Dans les jambes, ce n'est pas évident. Après le but, l'équipe de Monts a quand même baissé d'un cran. Philippe, le standard Thomas est dans sa place pour d'y faire. Ok. C'est pas vraiment l'enregistre de Roussel. C'est adapté, déviation de Camargo, Adriano, Gé. Ballon sur Zocco, poursuivi par Onyéhou. Zocco, bien fait, qui contourne Onyéhou. Oh, attention au pénalty. Et le ballon, il n'est pas dedans. Oh là là, quel miracle, quel miracle là pour le standard. C'est Marcos qui est allé sortir cette balle. Un très très bel exploit de Zocco. Mais quelle naïveté d'Onyéhou. Ah oui, mais regardez les personnes à l'attaque maintenant. Elle doit aller dessus quand même. Elle entre, elle allait entrer dedans avant que Marcos n'intervienne. Elle est au-debout qui se fait vraiment dribbler, contourner, beaucoup trop facilement. Comme un débutant là, comme un débutant. Alors, Thoama, qui a fait un bon match, est remplacé par a priori du fer. Eh bien, standard s'en sort bien sur cette action-là. Ils vont vraiment s'en mortre les doigts, les joueurs de Mons. C'est une perte, ils ont le droit d'être déçus. Ah oui. Niquez. Aged. Cordaro. Cordaro qui s'infiltre bas le pied. Deux, trois adversaires sur le dos. Niquez qui tombe la pichenette. Alors qu'il a huit, un coup franc. Ça, c'est dangereux. Faute de Fellaini. Oui. Le standard doit un petit peu se ressaisir. Là, parce qu'il est en train de reculer, de céder à nouveau du terrain à Mons. Cédé la possession de balle. Et a provoqué les fautes. Dalmat, Niquez. Alors, regardez la faute. Ça, c'est pas un bon coup franc. Évidemment. Je ne sais pas. Faute de marre. Faute de marre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est un bon coup franc. Effectivement, comme le dit Johan. Alors, Johan, la question traditionnelle, il faut le frapper comment ? Vous allez me dire, la mettre dedans, évidemment. Non, je veux dire, c'est tout un état d'esprit aussi. Vous voyez un peu la confiance qu'un Niquez ou Dalmat. Oui. Je crois que Dalmat a frappé un coup franc précédemment. Il a mis 10 mètres à côté. Oui. Donc maintenant, pourquoi pas d'autres solutions ? Pourquoi ? Niquez, c'est un très bon frappeur aussi. Il frappe puissamment et assez précis. Il y a un joueur de Mons qui a marqué un coup franc direct cette saison. C'est Brahmie, mais il n'est pas sur le terrain. Il va rentrer. Il va rentrer, mais c'est un peu tard. Non, c'est paradoxal, mais il va juste rentrer. Oui. Alors, il y a un murail de Chine, là, en plein milieu du rectangle. Non, il doit reculer. Oui, je crois que ce sera Niquez, ça. Ah oui, c'est vraiment un très bon angle. Moi, moi, je suis mis, hein. Si j'ai un bon gaucher, je ferais frapper un gaucher. Regardez où est Spinoza. Oui, c'est vrai. On va faire un gros coup de pute. Ben, Cordo. Il faut prendre ses responsabilités. Alors, Niquez. Le ballon dans le mur. Non, non, non. Et en plus, ce sont les Montois qui étaient dans le mur qui ont détourné cette balle. enfin je crois en tout cas c'est hallucinant c'était quoi c'était un coup de but non oui c'était coup de but enfin c'est pas très bien shoté non c'est pas bien shoté regardez regardez bah oui c'est libre alors il y a quelqu'un qui a touché la balle encore après peut-être mais bon soit coup de coin niquez le ballon au deuxième piquet la reprise de Miri elle passe au dessus bonne reprise pas cadré mais en tout cas Miri avait remporté son but je ne sais pas avec qui mais c'est un paquet de joueurs il y avait quand même Ognéou et Danté il s'élève bien revenez au coup de franc c'est vraiment étonnant Miguez qui a donné des bons coups de point un bon coup de franc tout le match on aurait dû à mon avis tenter le premier poteau ben Yohan avait raison peut-être que Cordaro pour essayer de choisir l'angle opposé même un rat de sol un ballon à côté du rat de sol et regardé pourquoi vous ne montez pas sur le terrain alors comme c'est comme ça parce que c'est contre le standard et vous ne pouvez pas faire ça ah oui j'oubliais vous avez encore un petit peu mal à l'orteil et Roussel leur cèdera sa place on aura tout tenté du côté de Mons c'est vrai que Cédric Moussel est passé un petit peu inaperçu dans cette rencontre chez le centre il n'est pas mauvais cette équipe de Mons n'a pas encore dit son dernier mot elle est en train de reprendre un petit peu le fil de ses idées il reste 14 minutes regardez ce centre c'était bon c'était bon oui sans risque prenez-vous la main en coup de coin le standard est en train d'un pouce laisser endormir aussi je dirais dans cette fin de match Fadel Brahmi alors peut-être que le prochain coup franc ce sera pour lui mais pour l'instant c'est un coup de coin alors le tirage de Mayo il y a des Camargo qui est sur Zocco l'arbitre est prêt Niquez le deuxième poteau Espinoza passant dessous de la balle un homme au sol du côté de Mons c'est Miri je crois Fadel Brahmi son premier ballon la tentative de Pichet attention à la contre-attaque ça va aller ultra vite Jovanovic avec deux fours si Jovanovic donne maintenant oui c'est peut-être un rien trop tard et la contre-attaque est avortée mais ça allait vite là ça allait vite et il y en a beaucoup à jouer et là l'assortiment qui est des Spinoza qui ne me rassurent pas sur les balles autres Felaigne De Four Huit sel Marcos Bon contrôle Mauvais espace par contre et puis rentré en touche pour le standard Bien joué de la part de Marcos Bon match aussi de Marcos Oui oui Il sauve les meubles là tout à l'heure notamment c'est pas pour ça qu'il fait un bon match mais dans l'ensemble sa prestation était pleine Le dégagement Le ballon est en coup de pied de but Maintenant il faut commencer à accélérer un petit peu la cadence côté Montoy s'il est encore possible de le faire au niveau du physique Allioudati aussi est à l'échauffement Liquez Dalmat Duffer en retrait calmement bien joué L'expérience de Duffer pour remettre cette balle à Spinoza Plus de 10 minutes Le début qui s'emballe enfin côté Montoy mais c'est le standard qui est en possession du ballon c'est trop long c'est pas bon c'est pas bon il y a aussi des déchets du déchet dans les derniers gestes du côté du standard on a déjà connu un standard plus saignant que cela Petite balle beaucoup moins forte ça suffit Oui Mais ça ne va pas faire les affaires de Mons et vous allez me dire aussi que lorsqu'on perd on ne fait jamais une bonne affaire mais c'est trop à quand même gagner alors on est tous d'accord pour dire que Mons a le potentiel pour ne pas être mêlé à la lutte pour le maintien mais la réalité du classement est là Mons n'est pas bien embarqué dans ce championnat Saint-Rong et Yannier c'est vrai que Brussels a été battu C'est quand même terrible cette maladie à Mons d'être efficace d'avoir autant d'occasion sur un match du fer repoussé par Fadebra Misoco C'est un coup de la crochet là par Marcos C'est suffisant Un carton ? Pour Witzel je pense pour Witzel C'est une faute qui casse la contre-attaque ça n'a l'air de rien mais on ne fera pas procès Est-ce que c'est Marcos ou Witzel qui a l'air de la joie Je ne me tromperai Visiblement c'est Marcos C'est vrai que Witzel était dans la direction du carton aussi Alors le ballon l'a sorti un peu de pied mais José Riga a insisté tout à l'heure sur le fait qu'il fallait parvenir à gérer la remont mais finalement c'est le standard qui est parvenu à la gérer avec un petit peu de réussite c'est vrai lorsque les montants ont loupé leurs occasions mais ensuite ils ont frappé en début de deuxième mi-temps sur l'une de leurs seules occasions et puis voilà ils se sont contentés de contrôler de gérer de retrouver une certaine organisation et ça suffit On va réussir d'intervenir avec José Riga on va lui demander les changements tactiques il a opéré aussi quand même des changements Alors attention à cette balle Zocco qui est avec Mohamed Sarr attention à la roule donne la faute la faute J'ai eu l'impression un instant qu'il est tombé tout seul Moi aussi il joue bien le coup aussi Lassar doit être plus intransigeant au départ Il y a quand même une petite faute Alors on me signale dans le quart que c'est Huitzel qui a pris la jaune comme vous l'aviez dit comme vous l'aviez vu je devrais toujours vous croire et pas Marcos Alors ici c'est un coup franc Fadel Brahmi est sur le terrain mais c'est un petit peu décentré tout de même il y a Dalmat aussi Johan votre avis ? à mon avis oui pardon Non non vas-y vas-y je pense que Dalmat va essayer un coup de pied mais coup de pied légèrement extérieur du pied peut-être comme ça oh elle belle oh ils n'ont pas de chance ils n'ont pas de chance elle était belle cette frappe elle rebondit sur le poteau c'est pas fini Dalmat en un temps il y a de la qualité quand même dans ses pieds et c'est vrai qu'ils sont parfois inefficaces qu'ils rappent des occasions et sur ce coup là parce que c'est exactement la frappe qu'il fallait faire Johan vous nous donnerez votre avis tout à l'heure dans un petit instant oui mais elle est parfaite elle est parfaite simplement parfaite en plus une légère déviation si peut-être je ne pense pas qu'elle soit dit non non enfin d'ici plus je suis placé c'est très difficile à voir mais elle est déviée par Espinosa oui voilà il faut le faire il est bienvenu ce gardien là alors on va tirer le jeu sur Rami Kirogaro Onyeu ballon dégagé la tête de Nibambe Miri Miquaise Zocco avec Marcos Mangeu de la part de Marcos De Four Witzel De Four extérieur du pied la tête de Diano Le dernier changement avance Miquaise cèdera sa place pour Wigers Ok Miquaise pour Wigers Il a du coup donné Miquaise c'est vrai peut-être un petit peu au bout du rouleau c'est vrai qu'aussi il a souffert des adducteurs durant la semaine donc il ne s'est pas entraîné tout à fait normalement il a fait un bon match peut-être un petit peu émoussé aussi c'est pour ça qu'on le rend en place dans ma tête au tapis et encore un couvre regardez cette frappe très belle légèrement à l'extérieur du pied et prise de balle très délicate pour Espinoza tout heureux de voir le ballon rebondir sur le poteau avec un maximum de réussite le petit bisou évidemment alors Cordaro et le ballon est sorti en coup de pied c'est en sortie il n'y a rien à faire la petite chance de l'équipe en forme de l'équipe en forme oui bon travail de Benjamin Niquez de bon ballon sur les phases arrêtées beaucoup de récupération et d'envergure dans l'entrejeu il est remplacé par Wilkers donc on s'est réorganisé du côté de l'entrejeu Montland donc Ramy un petit peu sur le côté gros je vais dire ça un peu à droite et maintenant il va falloir jeter ses dernières forces dans la bagarre comme on dit dans l'offensive prendre un maximum de risques bien évidemment Zocco Dalmat est-ce qu'il peut encore frapper se mettre en bonne position et de redonner peut-être ici sur le couloir dans le couloir où se trouve G le centre en un temps et personne pour couper personne pour couper le pied comme ça le mat est très dangereux c'est difficile aussi pour couper parce que ce ballon est quand même tout droit chez Spinoza il reste 4 minutes 4 minutes à tenir pour le standard C'est ça Mitzel qui ne forme pas le trophée de Miri Antigliano Cordaro Onil Jovanovic accroché Faute de Raguède Le ballon de Marcos repoussé par Raguède Rami 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 est rentré en touche pour Mons le standard à 3 minutes maintenant de sa 8ème victoire en championnat 8 victoires aucune défaite 2 partages les partages c'était contre Saint-Tron et contre la Gantoise 2 fois en déplacement G Légers Draguède l'espace là-bas dans le dos sur le côté gauche voilà Rami c'est de plus porté Witzel Rami le 100 oh c'est bien fait c'est but l'égalisation par Joko après un travail magnifique de Fadel Rami un but partout dans les tout derniers instants de cette rencontre il reste 2 minutes bravo Zoko monté au jeu en cours de partie et de la passivité aussi du côté des défenseurs du standard Witzel n'est pas parvenu à contenir Rami c'est pas vraiment un défenseur Witzel non plus mais c'est vrai que comme Marcos était rentré dans le jeu si si c'est voilà Marcos c'est Marcos normalement qui devrait être là oui c'est pas Witzel Spinoza qui sort un peu oui qui sort à contre-temps parce qu'il est dans son petit rectangle il passe à côté là vous voyez Marcos et Witzel sont 2 donc Witzel doit laisser le défenseur faire son travail oui et c'est vrai que c'est pas un défenseur son geste il se fait passer trop facilement oui on a un peu le sentiment sur cette phase-là qu'il est en manque de ressources Witzel et c'est vrai que Rami est frais c'est parfois ça aussi qui fait la différence mais moi je remarquerai aussi qu'au premier poteau il n'y a personne sur Zocco en tout cas en tout cas le marquage n'est pas efficient il finit 3 minutes de temps d'ici excusez-moi 3 minutes ok et que Spinoza sera un petit peu mal aussi pour moi alors c'est peut-être la confirmation que Zocco aurait peut-être dû débuter le match oui oui il donne une meilleure impression regardez regardez qui est au marçage qui est au marçage de Zocco un but c'est toujours une succession il y a toujours quelque chose inévitablement Fredon n'est pas content oui c'est vrai que Benjamin Niquaise on peut dire c'est plus que mérité cette égalisation ouais je sais pas je crois qu'on a eu le mérite de jamais baisser les bras même si on a but dans les 5-3 minutes de la deuxième mi-temps c'est jamais évident je pense qu'on a raté on a raté le coche à l'entame de match où on a eu quelques belles occasions mais bon maintenant qu'on a égalisé on espère que ça va rester ainsi pour pouvoir attention ça va rester ainsi pour pouvoir prendre des points c'est ce qui est important dans notre situation merci Benjamin on entre dans le temps additionnel à l'instant il y avait encore un ballon brûlant là pour le standard mais encore une partie indécise vraiment comme celle qui est opposée hier Moukron à Genk qu'on a vécu ensemble à Ybertrand et Johan oula cette passe en retraite audacieuse pourquoi prise de risque c'est le même de l'épaule ouais traguéde le dégagement de Berthelin d'Almat alors ce serait un comble si l'équipe des monstres parvenait à marquer un deuxième but Cordaro accroché c'est une faute sans discussion faute d'Oniou alors qui va frapper Brami c'est lui qui a donné l'assiste pour le but égalisateur comment va-t-il frapper directement ouh elle est pas mal elle était pas mal Espinoza est sur la trajectoire mais cet envoi a été cadré avec une certaine puissance c'est vrai que ça partait d'un petit peu loin c'est pas encore tout à fait terminé parce que il reste une minute et c'est ce ballon qui traîne devant le rectangle de Mons Lugers Cordaro il manque un peu son contrôle de balle Oniou Mohamed Sarr petite minute Adriano il n'y a pas une faute demain l'arbitre laisse jouer Adriano bien fait Lugers Sarr tête de Lugers encore en tout cas c'est à peu près le même scénario dans les grandes lignes que contre Genk vont se mener et puis qui parvient à rétablir l'égalité qui arrache un point face à une des grosses équipes du championnat c'est jamais facile de venir jouer ici parce que c'est une équipe comme on l'a souligné pendant toute la soirée quasiment qui a du talent qui l'exploite peut-être pas suffisamment mais qui est quand même redoutable c'est fini vu la physionomie du match et bien on va dire que le standard perd deux points parce que les Liégeois se sont fait remonter dans les derniers instants mais je dirais que l'équipe de Mons n'a pas volé ce point du partage bon match dans l'ensemble des Montois même s'ils ont un peu faibli dans la deuxième mi-temps Michel Tredom pensait tenir le bon bout avec ce but inscrit par Igor des Camargos c'était compté sans zoco oui Philippe désolé je suis avec José Riga mais à chaud franchement ce sont des changements gagnants et qui rapportent un point très important vous savez moi j'essaye simplement de faire mon job après les joueurs bon ben voilà tant mieux si ça donne un résultat mais ça aurait été plus grand je trouve quand on refait le film du match de ne pas au moins prendre un point parce que je pense qu'en termes d'occasion on a été très présents vous avez commencé avec deux attaquants avec un ensuite et puis vous passez à trois devant donc c'est quand même pas mal de changements il faut des joueurs réceptifs oui tout à fait mais vous savez ils attendent aussi d'un coach qu'il agisse quand on ne trouve pas la clé bon ben voilà les idées peuvent venir du banc mais après les acteurs se sont tés justement vous cherchez la profondeur dans cette deuxième période elle était difficile à trouver et puis à la fin il y a cette solution je pense que ce qu'il y a surtout fait du mal à l'équipe c'est le but qu'on prend et on sent à ce moment-là qu'on repasse tout le film du match et nos possibilités qu'on n'a pas concrétisées alors on se dit comment va-t-on y arriver ? en fait c'est une grosse satisfaction de nouveau une bonne réaction de l'équipe de Mons ça c'est vraiment le point positif c'est que mener on y a cru jusqu'au bout et je pense qu'on a la récompense de nos efforts merci et félicitations merci bravo à José Riga et c'est vrai aux joueurs aussi parce qu'il a raison de le souligner finalement sur le terrain ce sont quand même eux et c'est pas facile lorsqu'on prend un but comme ça en début de deuxième mi-temps face à une équipe comme le standard de parvenir à réagir la réaction a été tardive mais malgré tout suffisante pour arracher un petit point donc tant mieux pour les Montois toujours râlant évidemment pour Michel Fradome et son équipe tant qu'il sait comme ça à trois minutes de la fin mais il ne faut pas avoir la mémoire courte je pense que si ils s'en sortent bien avec ça si Landudati avait marqué tout de suite ça aurait été tout de suite un autre match c'est avec le buteur le buteur du standard Guillaume de Camargo vous vous entamez très bien cette deuxième période et après vous auriez pu peut-être tuer le match mais Monstre revient on a laissé Monstre revenir on a bien commencé la deuxième mi-temps plus agressive mais l'agressivité et la concentration doit rester le 90 minutes un second qu'il y en a qui n'était pas concentré en anticipation des Oco qui meure par l'enfant donc c'est dommage ton but très important un moment important aussi et n'empêche c'est un bon point pris ici pardon c'est un bon point pris ici à Mons ah ouais ben tout le monde savait pour un attaquant déjà c'est très important pour marquer et si son équipe gagne c'est aussi beaucoup plus important mais mais bon dommage pour cette cette égalisation on va voir déjà commencer à penser à le prochain match merci Igor alors on va enchaîner directement avec avec jeu très bon très bon match aujourd'hui de ta part de Mons aussi en général c'était un point mérité je pense que c'est amplement mérité je crois qu'on aurait pu même espérer mieux ce soir c'est un très bon match de l'équipe bonne ambiance avec les supporters ça aurait pu mieux se passer mais ça se passe pas mal non plus disons il y a eu 10 minutes de flottement les 5 dernières minutes en première période les 5 premières en deuxième à part ça c'est un match parfait ouais c'est un match parfait non parce qu'on prend un but mais on ne perd pas donc je crois qu'on aurait pu espérer mieux quand même ce soir mieux ce soir mais quand même vous êtes sur la bonne voie le standard est quand même leader du championnat une équipe qui en impose ouais c'est sûr on est sur la bonne voie mais il faut continuer il faut prouver encore merci beaucoup voilà mais on continue avec Alessandro Cordaro ce fut dur pénible mais à la fin il y a cette récompense au but ouais cette récompense on y a cru jusqu'au bout et à la fin on mérite ce but et bon on le met et c'est ça on a eu aussi un petit peu de chance et c'est bon ça va faire du bien pour la confiance qu'est-ce qui était le plus difficile aujourd'hui ? le plus difficile c'était surtout les flancs qui nous embêtaient et bon on a eu très difficile mais on l'a fait on est revenu au score et comme je l'ai dit on y a cru jusqu'au bout vraiment c'est une équipe qui a du moral qui ne se laisse pas abattre car le match était mal parti pour vous beaucoup d'occasions rateuses donc il faut le dire aussi et là il manque quoi une, deux minutes vous égalisez ? ouais c'est sûr en premier mi-temps on a eu 3-4 occasions on ne les a pas mises au fond mais on ne s'est pas découragé on a continué et bon on n'a pas perdu notre football on a continué à jouer et c'est ça qui a fait la différence merci et bonne continuation l'équipe de Mons récompensée de son jusqu'au boutisme mais je dirais l'équipe du standard ne m'a quand même pas paru sereine ou impériale aujourd'hui ou invulnérable invulnérable non c'est vrai pas comme les autres semaines en tout cas c'est vrai il y a quelques quelques amertumes à avoir je pense quand on voit la prestation peut-être j'ai envie de dire un peu de suffisance dans la rigueur de Zez peut-être on a entendu les propos de Mohamed Sarr c'est vrai qu'on n'est qu'au mois d'octobre déjà on a entendu parler pas de problème on va gagner le match on va réagir ok ils ont marqué le match si je dois analyser la prestation de Nihou et Sarr je pense qu'elle est loin d'être irréprochable donc je pense qu'un petit peu d'humilité devrait leur faire du bien mais à part ça c'est vrai le standard avec un match un peu difficile on a vu peut-être leurs défauts sortir aujourd'hui peut-être pour la première fois je veux dire j'ai pas vu le match à Saint-Rom mais peut-être pour la première fois des défauts en tout cas d'organisation défensive collective on a vu quelques failles assez importantes voilà à Saint-Rom ils avaient des absents c'est vrai qu'il y avait Jovanovic il y avait deux fours aussi ici c'est vrai que c'est quasiment en tout cas Michel Prudhomme était en possession quasiment de tout son groupe on va examiner le classement à l'issue de cette rencontre il reste un match bien évidemment dans quelques minutes sur des coups de 20h30 la gantoise Anderlecht le standard prend un petit point Bruges le club de Bruges qui a parfois été décrié se retrouve à trois points du standard donc fait une bonne opération tout comme le cercle évidemment Genk a partagé donc là ce sont deux points perdus également et puis Anderlecht aussi peut faire une bonne opération et se retrouver en quatrième place intérêt à faire une bonne opération intérêt à faire une bonne opération également Mons prend un petit point heureusement puisque derrière notamment Saint-Rom a gagné on parlait il y a un petit instant du duel entre Anderlecht et la gantoise on va retourner du côté du parc Astrid rejoindre Marc et Benoît qui sont prêts à commenter cette rencontre vous avez vu le scénario ici donc deux points perdus pour le standard oui exactement on parlait des points des chiffres aussi ce championnat est passionnant parce que c'est vrai que le standard avait connu un début magnifique fantastique un point de déplacement c'est toujours bon à prendre surtout compte tenu des circonstances l'opération la victoire est indispensable pour le sporting en dernier comme ça on aura un bon petit paquet devant et en plus de Sporting Anderlecht qui retrouve Frutos maintenant c'est sûr et certain oui qui retrouve Frutos et qui retrouve aussi Bigliac on craignait un petit peu son absence ils sont là tous les deux donc on va voir si pour la première fois ce duo qui commence ensemble va faire parler la poudre c'est vrai que Frutos on attend beaucoup non seulement au niveau de son potentiel footballistique mais mental on avait besoin de ce genre de joueur à Anderlecht ça fait plus de 400 minutes que la gantoise n'a pas inscrit de but ici au Sporting Anderlecht et Christophe Grégoire nous disait pourvu qu'il ne marque pas un but trop vite comme ça on pourra à ce moment là essayer de tenter quelque chose oui et puis de toute façon eux aussi ont des absents et on va découvrir un jeune Asnadar très jeune joueur qui a 18 ans qui est passé par le PSV qui va lui être titulaire pour la première fois du côté de Gant voilà en ce qui concerne le décor on attend les acteurs dans quelques instants mes amis et bien voilà merci Marc merci Benoît on vous retrouve dans quelques minutes là-bas en direct au stade de Constant Vandenstock on va de notre côté revoir les deux buts de cette rencontre donc les deux buts qui sont tombés en deuxième mi-temps le premier à l'avantage du standard beau but un petit peu de passivité de la part des défenseurs Montois et très beau centre aussi de Dante déviation de Witzel c'est vrai que là Miri hésite il y a un temps d'hésitation qui est fatal normalement il doit anticiper être devant ce ballon déjà Witzel est seul pour dévier mais Miri et Bertrand ne peuvent rien faire évidemment parce qu'ils pensent que Miri va intervenir il est rusé là des Camargo et puis voilà cette légalisation de Mons Fadel Brahmi cette action de Brahmi qui prend Witzel un peu trop facilement le centre et puis Zocco qui est magnifiquement en extension parce que c'est pas si facile je le disais Marcos là qui sont à deux pour le seul débordement de Brahmi et en fait c'est Marcos qui aurait dû se trouver là à la place de Witzel qui n'est pas un défenseur et ça coûte cher mais Fadel Brahmi sur ce genre d'action lorsqu'il est balle au pied dans les espaces courts et pour parvenir à se mettre en position de centre c'est sa force aussi c'est sa force et ce que moi je retiendrai aussi c'est qu'au premier poteau Zocco lui il met dans le but une balle qui était peut-être plus difficile que l'Handutubi en première mi-temps là oui mais l'Handutubi c'était le plat du pied ici il a quand même dû donc c'est vrai que c'est un changement intéressant et gagnant de José Riga ah mais il est là me dit-on ce magnifique voilà on a été le chercher le buteur buteur maison entrée remarquée de nouveau de ta part oui bah je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai profité du travail de mes coéquipiers qui ont joué en première mi-temps donc je suis rentré j'étais plus frais j'ai fait la différence mais ce soir je pense qu'on a mérité les trois points vu les occasions qu'on a eues maintenant c'est vrai un point bon c'est un point mais pour la confiance pour le moral c'est bon avant d'aller se vendre à la Gantoise on va te remontrer ton but si tu veux le commenter on va partir ça va arriver ok bon je veux dire Fadel Vrami il fait la différence sur le côté il temporise bien donc j'ai eu le temps de me placer de me positionner et d'ajuster le gardien d'anticiper tout le monde ouais j'ai anticipé et j'ai eu la réussite aussi parce que c'était pas évident de la mettre à l'âme mais j'ai bien augmenté le truc et c'est un beau but quand même je suis content très content avec un grand souiller mais c'est quand même frustrant quand tu vois le nombre d'occasions que Monce a eu vous ne marquez pas oui je veux dire c'est ça c'est le fait de gagner de prendre des points qui vont faire que ces occasions on va rentrer ça ne vient pas comme ça il faut être il faut insister persévérer et c'est ça qui va faire qu'on va avoir cette réussite là donc pour l'instant on a du mal on a des poteaux pas juste à côté mais je pense qu'on est dans le bon tu as vu les images elles font plaisir ouais ça fait plaisir donc c'est soif on ne méritait pas de perdre quand il arrive on ne méritait pas de perdre un point c'est c'est difficile mais c'est bon aussi donc c'est ça merci félicitations merci moi j'aime bien les joueurs comme ça qu'ils sont spontanés lorsqu'ils revoient leur but moi c'est un beau but je suis content simple mais c'est vrai c'est une émotion quand même toujours particulière vous en avez marqué quand même parce que vous avez des buts à votre époque c'était plus rare en tant que défenseur c'est doublement joyeux je veux dire qu'on fait ça de manière différente et puis on y repense souvent parce que ça n'arrive pas souvent voilà allez on va revoir les d'autres actions de cette deuxième il y a trois gros oui je ne vous dis pas si j'avais joué oui il aurait fallu trouver un entraîneur voilà 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 ici c'est Isoco back oui c'était un solo quand même assez étrange parce que regardez ça a l'air très simple il y a toute la défense il est entre 4-5 défenseurs du standard oui donc ça c'est une toute toute grosse occasion celle-ci aussi elle est du même à Kaby cette déviation des Spinoza sur son propre poteau suite à cette frappe de Dalmat on la voyait dedans donc là on se dit Mons n'a pas de chance n'a pas de chance c'est aussi Spinoza ce ballon qui prenait vraiment la direction c'était peut-être un peu loin pour marquer oui mais Spinoza qui a fait un bon match mais qui laisse quand même une impression un petit peu moins sûr sur le but sur le but par exemple oui notamment sur le but et puis au niveau aussi de certaines de ses de ses prises de balles le ballon qui va sur le poteau c'est vrai que c'est une frappe qui vient très très vite et en puissance donc on peut comprendre encore qu'il ne parvienne pas à la capter mais je dirais au niveau de l'impression générale qu'il dégage peut-être moins de sérénité ou d'assurance pour ses partenaires regardez c'est quand même on ne peut pas dire que là ce soit très clair très net je pense qu'un autre gardien n'aurait pas dû aller chercher ce ballon parce qu'il y a le défenseur ou alors ça attend et sait qu'il va sortir et s'arrête mais en tout cas dans un duel pareil aussi près c'est très difficile pour un gardien de sortir face à un joueur qui vient en course voilà sur l'ensemble de cette rencontre un résultat logique ? je dirais résultat logique il ne faut pas être tout à fait naïf non plus le standard s'en sort bien avec ses occasions en premier mi-temps il a fallu quand même une bonne trentaine voire plus pour qu'ils se réveillent et qu'ils mettent le nez à la fenêtre avec leur première occasion et la dernière occasion de Deca Margot qui est à la 45ème pratiquement donc maximum de réussite avec ce but de Deca Margot on a une meilleure assise j'ai envie de dire en deuxième mi-temps mais tout de même si on comptabilise les occasions le poteau en début de match à la fin du match je pense quand même que le nul est un minimum est un minimum pour Mons cela dit du côté du standard j'imagine on est déçu c'est vrai on a perdu 2 points dans les tout derniers instants du match mais la belle série continue le standard toujours a vaincu alors c'est vrai le niveau était sans doute un petit peu moins bon mais ça arrive on sait qu'on ne peut pas jouer 34 matchs au meilleur niveau 7 victoires et 3 partages bravo tout de même bien sûr il y a eu un match en semaine aussi il faut compter avec ça donc c'est pas toujours facile non plus d'avoir son meilleur niveau contre ce monstre là qui est très technique qui est une bonne équipe donc il ne faut absolument pas dire que ça a été mauvais ce sont des matchs comme ça le standard reste leader le prochain match est à domicile contre Malin donc je pense que leur belle série va encore continuer et contre Malin ce seront les retrouvailles de Michel Preudhomme avec le club là où il a connu peut-être les plus belles heures de sa carrière je ne pense pas que ce soit de cela que Johan va parler avec Michel à l'instant Michel Preudhomme vous aviez annoncé un match très difficile pour le standard et ça s'avérait juste oui mais on le savait d'autant plus qu'on l'a très mal abordé on a très mal abordé cette rencontre et on pouvait s'estimer heureux de ne pas être mené à la marque je veux dire au début de rencontre un petit peu après on a sorti